L'Agence nationale du volontariat au Togo ANVT contribue à la consolidation de la gouvernance locale et aux activités de développement durable des 117 communes du pays et les structures rattachées à celles-ci par la mise à leur disposition des volontaires nationaux. Elle a signé avec ses communes des protocoles d'attente assortis de plans d'action de deux ans, soit de 2022 à 2023. Afin d'élaborer un nouveau cadre de collaboration avec ses communes, l'Agence a initié des ateliers régionaux de restitution de l'appréciation de la mise en œuvre de ses protocoles d'attente. L'étape de CARA a eu lieu le 25 juin 2024. Quand on définissait ces protocoles, on se définissait comme objectif de pouvoir atteindre au moins 7000 volontaires déployés au sein des communes. Mais à ce jour, ce sont autour de 10900 volontaires que nous avons affectés au sein de ces communes, avec essentiellement les volontaires d'engagement citoyen qui représentent 87% de cet effectif-là. Pour nous, les mairies sont d'abord des partenaires. Donc on a décidé par cette formalisation de consolider davantage notre relation avec les communes. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bilan. Donc il faudrait rendre compte aux communes de comment ce partenariat s'est déroulé, mais aussi les écouter sur d'autres attentes peut-être qu'elles auraient et mieux se projeter pour les prochaines années. La NVT prévoit d'autres actions pour accompagner les différentes communes dans leur développement. Nous nous projetons sur plusieurs axes, notamment le volontariat international. Aujourd'hui, on mettra un accent dessus. L'autre élément, c'est pour que les communes puissent aussi voir d'autres avantages que le volontariat peut leur apporter. On n'est pas que structure de déploiement. On peut les former, former leurs jeunes sur les questions d'engagement citoyen. Et également, les accompagner s'ils veulent un peu réorganiser la dynamique locale d'engagement bénévole ou associatif au sein de leur commune. L'atelier de Cara, qui intervient après celui de Dapaon, a réuni les maires des communes de la région et leurs secrétaires généraux. Il a reçu le soutien de France volontaire. L'atelier de Cara, qui intervient les communes de la région et leurs secrétaires généraux.